La formation de crise, c'est moche, c'est ennuyeux, ça peut motiver personne, c'est désengageant, c'est vertical, ça rend les gens fous. Malheureusement, c'est ça la formation d'entreprise aujourd'hui. Premièrement, les outils pour former une entreprise aujourd'hui, ils sont obsolètes. Ils datent des années 90, disons au mieux des débuts des années 2000. Ils sont très froids. Vous n'avez qu'à taper « module e-learning » dans Google, c'est vous allez faire un voyage dans le temps, vous allez être propulsé en 1991. Deuxièmement, dans ces outils, il n'y a pas d'interaction sociale. Et quand il n'y a pas d'interaction sociale, il n'y a pas d'engagement. Ce qui fait le succès de Facebook ou de Snapchat, c'est que ce sont des outils qui permettent d'interagir avec d'autres personnes. La pire expérience de formation qu'on peut imaginer en entreprise, c'est de mettre des gens devant un module où ils n'ont aucune interaction humaine. Les personnes qu'on met devant ce type de formation, tout ce qu'ils veulent, c'est les terminer au plus vite. Troisièmement, les formations d'entreprise, elles sont complètement déconnectées du terrain. On donne aux personnes des formations qui n'ont aucune utilité business, aucune utilité pour les aider dans leur activité. Si on veut pouvoir avoir un impact sur le business, il faut créer des formations business. Et les formations business, qui peut les créer ? C'est les opérationnels. Donc chez 360 Learning, notre mission, c'est de donner aux experts à métier les outils pour pouvoir former les autres collaborateurs. Au final, le résultat, c'est des formations qui sont engageantes. C'est des formations qui sont vivantes, par opposition aux formations sur étagères qui sont recouvertes de 4 cm de poussière. N'achetez pas ça, gros serveur. Ne le faites pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada